Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr Dans le cadre de notre nouvelle émission que nous avons essayé de mettre en place, suite justement aux messages, aux mails que vous nous envoyez, vous faites votre appel au secours ou à l'aide. Et c'est vrai que moi, ça me touche tellement et je me dis que je ne vois pas comment répondre. Et ça fait déjà très longtemps que j'ai pour habitude d'avoir ces messages-là. Mais bon, là, avec l'équipe, nous avons décidé quand même de pouvoir partager vos histoires pour essayer d'avoir aussi la vie de ceux qui, comme vous, comme nous, en fait, peuvent vivre aussi les mêmes choses que vous. Et nous avons voulu essayer de partager avec le peuple de Dieu pour essayer d'avoir aussi leur réaction. Et ce qui est vrai, c'est que nous ne pouvons pas publier quelque chose sans votre permission. Donc, toutes ces personnes qui nous ont envoyé leurs messages, leurs mails ou qui nous ont appelés par téléphone, nous leur avons évidemment demandé si nous pouvons partager leurs histoires sur nos comptes Facebook, nos vidéos, pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes qui, peut-être, vivent aussi la même chose ou bien d'autres qui peuvent aussi, peut-être, par leur sagesse, que le Seigneur leur a donné, les aider. Parce que nous ne pouvons pas publier la vie d'une personne sans son consentement. Donc, ce n'est pas vraiment le boulot de Kazarima. Nous, quand nous publions ce que vous voyez, c'est parce que nous avons demandé la permission. Et sans votre consentement, sachez que si vous nous envoyez une chose pareille, si vous dites que non, je ne veux pas que vous puissiez partager cela, on ne le partagera pas, évidemment, et nous garderons éventuellement cette confidentialité. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je suis le... Oui, vous êtes. Et vous nous appelez d'où ? Oui, je suis le Roland Forest-en-Cham. Ok. Vous nous appelez d'où ? J'appelle du Cameroun. Ok. Ou précisément au Cameroun ? Principalement de la ville appelée Douala. De Douala. Ok. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun et à Douala. Très prochainement, nous serons là-bas. Ok. Ou là ? Oui, très prochainement, Kazarima sera à Douala. Oui, on vous informera de toute manière. Alors, dites-nous, révérends Forest, par rapport à ce que vous venez de suivre, l'histoire de cette femme qui est enceinte, je ne vais pas encore rappeler, parce que c'est ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Je pense que vous avez pu lire le poste. Alors, vous, vous en pensez quoi ? Oui. Vous en pensez quoi ? Et puis, par rapport à ce que vous nous avez écrit Inbox, vous avez dit qu'une histoire pareille aussi vous est arrivée. À vous, personnellement, ou bien à un de vos proches ? Non, pas moi personnellement, pas moi personnellement, mais j'ai eu l'occasion de traiter ce genre de problème. D'accord. Alors, c'était quoi le problème avant de pouvoir donner votre sentiment ou réaction par rapport à ce que traverse la femme, dont le poste se trouve ? Voilà. Oui. En fait, on part de 2011, je travaille avec une organisation appelée ici Campus Moncriste. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai reçu quelqu'un qui était comme un assistant, il était l'assistant du pasteur dans son sanglée, dans sa chapelle à l'époque. Et il s'est dit qu'il avait commencé dans ses deux grands sens. Quand vous dites l'assistant, c'est-à-dire diacre, ancien ? Il était l'ancien, mais ancien, oui, ancien. D'accord. Voilà. Donc, du coup, il va être là, permanent, quand le principal n'est pas là. Donc, le principal pasteur est presque absent et c'est lui qui a longtemps, depuis des années, géré la communauté. Et tout s'est toujours bien passé. Sauf qu'à l'époque de leur vie, il y a des choses qui vont commencer à se produire, comme dans la vie de tous les couples. Du coup, la femme sent une grosse et profonde absence de l'homme, de son mari. Il va forcément mieux se confier à l'ancien et de suite ainsi de suite. Du coup, le monsieur va se retrouver très malheureusement dans les bras de la femme, de son coeur. Et il a un ressort, donc elle tombe. Et ça commence à être très compliqué, parce qu'à l'époque, il est hors du pays. Il doit être en Afrique de l'Ouest, de l'Est d'époque. Il est hors du pays et c'est très compliqué pour lui. Parce qu'il avait toute la confiance du pasteur, la confiance de la chapelle, la confiance de tout le monde. C'est devenu très compliqué. Alors, il va me contacter par le biais de là où je travaillais. Et on va me le confier de façon spéciale. Et je lui fais part de, parfois, mon expérience avec le Seigneur. Et c'est où il me donne un certain nombre de détails. Le détail, c'est quoi ? C'est qu'en fait, je me rends compte, comme l'histoire d'une jeune femme, la responsabilité d'une mari. Parce que quand même, la femme va se plaindre à beaucoup d'autres. Quand le monsieur n'est pas là, et elle va vraiment souffrir. Bon, lui, sans sagesse et sans... Vraiment sans discipline, pas... Surtout dans le piège. Du coup, il me demande ce qu'il faut faire. Et à l'époque, c'était vraiment... C'était très compliqué parce que... Qui vous demande ce qu'il faut faire ? L'ancien, l'ancien. L'ancien qui a engrossé la femme du pasteur. Oui. Engrossé, c'est un peu trop du... Je disais, elle est tombée enceinte. Ben, attendez, pasteur, excusez-moi, pasteur Forest, mais il a quand même engrossé. Les faits sont clairs. Oui, c'est pas grave. Les termes, après, ça importe peu. Il a engrossé, il a mis enceinte, ils ont couché, elle est tombée enceinte. Enfin, tout ça... Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. OK. Bref. C'était un homme bien, il se peut. C'était un homme bien. Et il s'est retrouvé vraiment pour la première fois. Oui, mais est-ce qu'en se confiant à vous, il vous a confié que c'était la première fois, qu'il fasse une chose pareille et est-ce que... Oui, 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 oui. Oui. C'était la première fois qu'il fasse ça ? Oui, c'était la première fois. Ou bien c'était dans ses habitudes de prendre les femmes de... Non, 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 non. D'accord. Non, non, c'était vraiment... C'était parce qu'il était... Il était en sangloté, donc c'était vraiment la première fois que ça lui arrive. Et en fait, il s'est retrouvé dans les bras de maman pasteur comment ? C'est une longue histoire. D'accord. Quand je dis longue, ça veut dire que ça a mis long quand même. C'est-à-dire que l'intimité, l'approche, la familiarité a été de très longue durée. En plus de la promiscuité, elle a été de longue durée. Et je crois qu'il a trop fait confiance en lui. Et ce moment-là, il aurait fait trop confiance à ta femme. Parce que quelque part, elle me fait comprendre par elle qu'il y avait une vraiment grande et beaucoup d'absence de son mari. D'accord. D'accord. Mais est-ce que c'était une raison pour aller s'accoupler avec l'ancien ? Non, non, non. Bon, on ne va pas juger. Non, on ne la juge pas, mais je pose les questions que les auditeurs ou les téléspectateurs pourraient aussi poser. Ah, ok. Non, ce n'est pas une raison. Aucunement, il n'y a aucune raison. Parce que la vie de la vérité est claire. Je le lui ai fait par de cela. Je suis à cette époque, je lui ai dit et je lui ai expliqué jusqu'où est-ce qu'il a poussé le coucheur. C'était trop loin. Même s'il n'y avait pas eu l'enfant, il aurait été trop loin parce qu'il a exposé la vie de cette famille, l'a exposé l'humanité de cette famille, l'a exposé l'activité de cette... Et presque toute une chapelle d'enfantement, le coup est excessivement grave. Mais vous avez parlé aussi d'une infection, donc c'était quoi ? Oui, ça c'est un problème parce qu'après la grossesse, elle va faire le test et c'est un qui est... Non, c'est lui qui va faire le test et il a atteint du VIH. Non, il est si nu que pour ses mains il serait aussi atteint. L'ancien va faire le test du sida et se rend compte qu'il est malade. Oui, oui. D'accord. Et il se pourrait donc, il est si nu. Je ne sais pas si il a fait le test, si elle l'a fait, mais il me fait comprendre forcément, s'il est atteint, forcément il serait atteint. C'est clair. Je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il dise la vérité à l'être homme. Ça a été vraiment un combat. Qu'il dise la vérité au pasteur ? Oui, qu'il dise la vérité au pasteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'il n'attend pas, qu'il n'attend pas que ce soit sa femme. Ça c'est dur. Moi, parce que j'avais jugé qu'il pourrait garder sa femme et il ne serait jamais le garder, même peut-être lui pardonner. Pour moi, je lui ai conseillé qu'il soit mieux vu que le premier à le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et que ce qu'il a fait, à la fin, ça a traîné, ça a fait tout un cataclyle. Je vous ai expliqué en inbox, ça a détruit toute l'église, ça a gâté tout, ça a tué tout, ça a, franchement, ça a fait ce qu'on ne peut pas expliquer. Mais comme je vous ai rappelé, le Romain Huiton, je vous ai donné qu'à la fin, l'homme a su jouer le jeu de pardonner, de restaurer et de refaire zéro, adopter même l'enfant. Donc ils ont gardé l'enfant ? Oui, oui, oui. Parce qu'il se disait à la fin, qu'est-ce qui me souviendra de l'amour de Dieu ? Si même j'étais cette femme dehors, j'étais tout le monde dehors, j'étais l'enfant dehors, quelle serait la place du Christ dans cette affaire ? Est-ce que j'arrangerais les choses, j'empirais les choses et tout ? Et je crois que c'est parti, il avait disparu. Lui, au moins, je n'ai même plus que sa nouvelle, il est parti. Il était parti. Alors, par rapport au conseil que vous souhaitez donner à la sœur qui est enceinte présentement, parce que le temps est déjà parti. Quel conseil ? Je pense que je peux le soutenir. Oui. Je dirais à cette dame, je suis très contente de son... Elle s'est ouverte, elle s'est disposée. Ça, je suis très content. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment ravi et tout. Et je lui donnerais le conseil de prendre un temps, de prier vraiment, parce que je suis sûr que j'ai mis des choses qui ont été à la sœur, on n'a pas pris. Je suis sûr que j'ai mis des choses qui sont cachées derrière, forcément. Donc, il y a pris du temps qu'elle a vraiment prié pour disposer cet homme-là à son mari et tout. Et qu'elle lui dise le plus tôt possible, le plus tôt possible, pas précipitamment, mais le plus tôt possible, pour qu'il n'apprenne pas de quelqu'un d'autre et pour que ça la libère vite. Parce que dès qu'elle va le lui dire, ça va la libérer elle-même et libérer la culpabilité sur son nom. Parce que dans cet état, elle peut facilement se suicider ou se faire plus mal. Ou alors cacher un autre mensonge. C'est-à-dire qu'elle rencontre l'ami du pasteur, pardon, de son mari, et qu'elle le lui dise, je suis en train de toi. Et que la repentance part de là, s'il est enfant de Dieu lui aussi. Et qu'elle essaie de rencontrer son mari. Qu'elle lui dise, quitte à ce que la suite fera ce que ça va faire, mais je crois que Dieu, si elle est sincère, Dieu amènera quelque chose que l'homme ne peut pas amener. Ce que je veux lui dire, point de vue. C'est pour ça que je proposais, si elle était, si même pas anonyme, même pas anonyme, si elle peut, je suis prêt à me disposer dans le jeûne et la prière avec elle jusqu'à ce que cette affaire se sort. qu'elle n'avorte pas son enfant, qu'elle ne plaît même pas mon enfant, mais qu'elle sorte de là, avec profonde répétence, qu'elle dise à son mari le plus tôt possible. Amélie. Merci beaucoup, pasteur Forest Toukam. Que Dieu vous bénisse de votre réaction à cette émission. Allô, allô ? Allô, Mamali, je vous entends très bien. Ok. Bonjour, prophète Samuel Panzou. Donc, nous avons le prophète Samuel Panzou par téléphone. On a souhaité avoir quand même son avis aussi par rapport à cette histoire. Je ne sais pas si on va appeler ça dramatique ou quoi, mais bon. Je tiens à vous rappeler que toutes ces personnes, en fait, qui nous envoient des mails ou qui nous appellent, nous leur demandons la permission, évidemment, avant de partager leurs histoires avec vous. Parce que nous estimons que vous aussi, vous pouvez avoir une pensée, une idée, un conseil à pouvoir partager avec ces personnes. Donc, je vous invite, si vous aussi, vous avez des choses qui vous tracassent, vous avez des problèmes, une situation dont vous ne trouvez peut-être pas la solution et vous avez besoin de conseils, et vous avez besoin que nos internautes puissent réagir, vous aider peut-être, n'hésitez pas. Écrivez-nous ou bien vous nous appelez. Tout est là, au bas de votre écran, le mail, tout ça. Et sinon, vous pouvez aussi nous appeler au 01 43 03 08 32 01 43 03 08 32 ou bien 06 60 19 62 14. Ou par Messenger, sur la page Facebook de Lise Manzambi de Kazarema, vous pouvez appeler aussi. Nous serons là pour vous répondre. Professe Amel, bonjour. Bonjour, bonjour. Professe, dites-moi, vous en pensez quoi ? Professe Amel, bon, comme vous venez de dire, heureusement, le monde est comme ça. C'est une histoire dramatique, triste, malheureuse, que tout peut-être échame à quelqu'un. Mais si je peux donner mon point de vue personnel en tant qu'humain, en tant qu'un homme aussi marié, en tant que secrétaire de Dieu, je dirais d'abord exclure l'option ou l'avortement, que ce soit la manière dont la procès s'est activée, l'avortement est exclue, parce que c'est déjà assassinant. Et moi, ce que j'aurais dit à cette femme, la vie lui a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous reconnaissez. Elle a déjà commis une infraction, un grand péché, parce que non seulement elle a trahi la confiance de son fils, elle a commis la victoire, peu importe ce qu'elle a vécu avec sa belle mère, avec tout ça, mais elle est vraiment fautive. Parce que même si on suivit le tort, on ne doit pas se venger ou peut-être se réciger en faisant mal. Mais prophète, vous êtes prophète, vous êtes serviteur de Dieu. C'est vrai, vous devez toujours aller dans le sens de la Bible, évidemment, mais jusque-là, toutes les réactions de tous ceux qui sont chrétiens, évidemment, nous sommes chrétiens et nous l'acceptons et nous l'assumons, vont justement dans votre sens. C'est-à-dire, la femme, il ne faut pas avorter parce que tu as attendu cet enfant si longtemps. C'est l'homme, finalement, on dit que c'est l'homme qui est stérile et tout ça. Oui, juste pour finir, prophète, ils ne veulent pas qu'elle… Mais est-ce que vous tenez compte quand même de cet homme qui a épousé cette femme quand même ? Et bien que la réaction ou le comportement de cet homme-là… Enfin, je me mets aussi à la place de ceux qui réagissent dans le sens contraire, évidemment. Cet homme, vous le mettez où ? Si c'était vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vous auriez accepté de garder une femme qui porte l'enfant d'un autre et d'un autre, pas n'importe lequel, de votre meilleur ami ? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit clairement. Je ne souhaiterais jamais une situation pareille. Et comme la Bible dit, lorsque vous serez, en effet, avant, ne reméditez pas, n'est pas votre défense. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'au fond, je réagirais si jamais une situation pareille arriverait. Parce que ce que j'aurais à faire, ça ne m'est pas donné à l'aise quand même, en ce moment-là. Je ne le souhaite pas non plus pour moi. C'est ce que j'ai dit. Cette femme ne doit pas vous dire. Je dois dire la vérité. Son mari, pour ne pas cacher la grossesse et dire demain que c'est l'enfant de son mari, c'est encore pire encore, parce que c'est encore un péché de trois, deux, trois, quatre, c'est pas pire. Qu'elles disent la vérité à cet homme. Si cet homme va accepter la dardée, ok, si cet homme ne va pas accepter la dardée et qu'il va la récidier, néanmoins, elle aura contesté ce péché devant son mari et devant Dieu. Parce que ce qui est le plus important, c'est que lorsque son mari est au courant, l'homme, l'abandon, automatiquement, a la possibilité de demander son pardon à Dieu. Parce que malgré ce qu'elle a fait, Dieu peut toujours l'abandonner. Il ne faut pas oublier ça. Puis l'homme va la récidier, mais néanmoins, elle aura l'abandon de demander pardon à Dieu. Voilà, c'est déconstruire demain avec le Seigneur. Que ce soit une histoire racontée partout et qu'elle ne répétera plus. Eh bien, merci. Merci par rapport à votre réaction. Moi, personnellement, j'ai vécu une histoire qui est encore plus forte que ça, dans le sens que j'étais mariée, donc je suis mariée avec mon mari d'enfance. Comme on dit, c'est mon amour d'enfance. Très juin, on a commencé, c'est mon premier amour. Et ça a commencé depuis le Congo. Et moi, je suis venue à l'Europe. Lui, il est venu par après, deux ans après. On a vécu pendant dix ans des fiancées. Et puis après, nous sommes mariés. On a eu deux enfants. Et après, cinquième enfant. Mais ce qui est vrai, deux jours après, deuxième enfant, il y avait des problèmes. Comme dans tout le ménage, ça ne manque jamais. Mais je pouvais tout penser, sauf de tout ce qui est des tortures psychologiques et tout. Mais moi, je voyais seulement que dans tout le couple, il y a tous des problèmes. Mais après, cinq enfants. Et ma dernière fille, donc la cinquième, elle avait à peine deux ans et demi. Et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus parce que je suis infirmière à la base. Donc, je travaillais telle nature. Et moi, j'ai puiser mon énergie par rapport à mon travail. Et puis, c'était à l'époque, je vivais en Calvi. Et puis, j'étais l'infirmière autonome. Et alors, moi, je prenais mon... Donc, c'est comme si j'avais déménagé mon problème. Donc, parfois, quand les gens me posaient des questions, je disais, moi, quand je sors chez moi, je ferme ma maison et mes problèmes. Donc, je vivais des tortures dans tous les niveaux. Et j'avais un homme qui ne te regardait même pas. Un homme qui te voyait comme si tu n'évoquais rien. Et quand vous... Il ne voulait même pas sortir avec toi. Il ne voulait même pas... Donc, même quand on a une fête à la maison, il faisait tout pour te humilier devant tout le monde. Et pendant que quand tu es dehors, les gens t'envient. Ils aimeraient bien être à ta base. Mais lui, il te trouve comme si tu étais encombrante. Et alors, j'ai vécu ma valise. Tout le jour, je pleurais. Je rentrais chez moi, j'avais des palpitations. Moi, j'avais presque fait la fille. Chez moi, j'ai tout abandonné. J'ai pris mes enfants. Après plus de 20 ans de mariage, j'ai fait mes valises. Et je suis allée avec mes enfants au Canada. J'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Jour pour jour, je me disais. J'ai une histoire derrière moi. Et puis là, j'ai parlé de l'histoire des déménagés. Parce que j'ai l'expérience. Et alors, je dis, j'ai laissé mon histoire en Europe. Je suis dans notre continent. Et pourtant, en Europe, j'étais bien. J'avais ma grande maison. J'avais mon entreprise. Mais j'ai tout abandonné. Parce que ce n'est pas l'argent qui amène le bonheur dans la vie d'un être humain. Et alors, je suis partie. Et de loin là-bas, avec mes enfants, je me dis, je vais construire ma vie. Là, j'avais fini par construire ma vie. Après, normalement, la première année, j'étais déprimée. J'ai suivi la thérapie par les psychologues. Pendant une année, j'avais des suicidaires. J'étais mal, mal. Mais Dieu lui-même m'avait consolée. Après un an, j'ai commencé à raisonner normalement. Parce que je me souviens, mon psychologue me disait, tu es devenue une autre femme. Alors, moi, je ne comprends pas. Je disais, tant qu'infirmière, j'avais du mal à comprendre. Me mettre d'abord à la place des malades. Et alors, je me disais qu'il me raconte des histoires là. Parce que nous tous là, on raconte ça aux patients. Mais j'avais du mal à me mettre de l'autre côté de la barrière. Mais un jour, il y a une phrase qui est venue, sonnait à mon oreille. Il me dit, parce que la première fois que j'avais appelé pour prendre rendez-vous chez un psychologue, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, c'était au téléphone. Et la première question qui m'a posée, est-ce que dans votre famille, il y a des personnes qui ont des problèmes de la folie ? Directement, c'était comme si on m'avait donné une douche froide là. Je dis, folie ? Alors, c'est là que je me suis dit, c'est que j'ai des biens froides. Et directement, j'ai pris rendez-vous, j'ai dit, il y a une question qu'il faut que je me fasse soigner là. Et j'ai suivi ma thérapie pendant un an. Et après un an, on m'a sorti tout ce que j'ai raconté. Et aujourd'hui, et par rapport au moment où on devait finir la thérapie, ils ont dit, je ne sais pas par quel miracle, j'ai sorti des trous noirs. Et j'ai dit moi-même tout ce que j'ai raconté. J'avais des larmes aussi à mon magasin. Et alors, à ce moment-là, j'avais presque deux fois par semaine, j'avais l'aide de l'ami de mon pasteur, et j'aimerais quand même dire son nom, parce que je n'ai pas son autorisation, qui était toujours là en Belgique, qui m'appelait tout le temps pour me réconforter, pour me parler, et c'était dur. Parce que j'ai retrouvé dans un mariage où on se sent sali, humilié, trahi, parce que chez moi, ce n'était pas seulement des coups, des ingères. On te frappait à tout moment. Mais ce comportement, maman Thérèse, c'était dû à quoi en fait ? Il avait quelqu'un d'autre à côté ? Ou bien c'est juste le temps, la monotonie, il avait envie de voir autre chose ? C'était quoi ? C'est dû à quoi tout ça ? C'est ça le problème. Parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vivé une histoire où, comme on dit, un peu vulgairement, il voyait tout ce qu'il avait. Donc, il ne voyait pas la qualité ou l'importance de sa femme qu'il avait. Mais c'était les autres femmes qui étaient bien. Les autres personnes qui étaient bien. Quand tu étais là pour être mort, je ne sais pas si j'ai joué le rôle de maman ou de quelqu'un qui parlait, il reste né. Mais ça, c'est un peu un souci aussi que beaucoup de couples traversent aujourd'hui. Ça veut dire qu'une fois que les enfants sont là et au bout d'un certain temps, c'est comme si ça commence à devenir monotone et la femme devient la maman. Et non pas seulement la maman des enfants, mais elle devient aussi comme si c'est votre maman. Elle est là pour vous faire votre lessive, pour vous faire à manger, pour vous entretenir. Et puis derrière, l'homme a envie d'un peu plus de... Il a envie d'un peu d'autre chose en fait. Et beaucoup de gens sont en train de souffrir par rapport à ça. Et donc vous, comment vous avez fait pour vous en sortir à l'heure de ça ? Non, c'était trop dur pour moi. Tout simplement parce que non seulement tu avais un homme. Il ne te donnait même pas. Même pas... On ne parle même pas de matériel. Parce que si tu peux avoir des gifles. Demande lui seulement un cadeau. Ou bien... Il peut... Donc il peut donner même un cadeau à quelqu'un d'autre. Mais si toi, il peut l'utiliser pour que tu l'aides à choisir le cadeau. Si tu dis, hein, tant qu'on y est, et je peux profiter aussi que tu m'achètes. Il n'y a pas question qu'on est dans la rue ou quoi. Ou bien gifle, hein. Ou bien insulte. Jusqu'à ce point-là. Oui. Mais la femme qu'on insultait, la femme qu'on humiliait là. Mais c'est elle qui est non seulement la mère de tes enfants. Mais c'est elle qui tenait la baguette magique de la maison dans le sens que... C'est elle qui avait la monopole dans tout, dans le travail. C'est elle qui ramenait plus. C'est elle qui avait plus de revenus. C'est elle qui faisait tout pour les enfants. Parce qu'il n'y achetait rien pour les enfants. Ni à rien. Ni pour les enfants, pour les enfants. Mais à un certain moment, c'est là qu'en fait venait le problème de la folie là. Parce que je me dis, quand je suis partie, je me suis dit que c'était folle ou pas de vivre ce genre de relation. Je me souviens comme quelqu'un qui était violé. Il n'y avait plus dignité. C'est comme si j'avais perdu ma dignité. C'est là maintenant, revenir à la situation. Ça, c'est ce que le monde nous montre. C'est une réalité. Mais ce n'était pas la vérité de Dieu. Tu comprends? Et pourquoi est-ce que j'ai pu vivre avec un homme pareil pendant 20 ans? Ça, c'est la question qu'on me posait même quand j'étais au Canada. Je n'avais pas la réponse exacte. Je ne comprenais même pas pourquoi est-ce que j'étais là. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de répondre à cette question. La vraie raison est que vous savez que chaque personne, surtout nous dans notre culture africaine, avant qu'on convienne à Jésus là, nos grands-parents, nos parents ou nos grands-parents, si on a de la chance d'avoir des parents qui ont connu Jésus à la naissance, mais sache bien que leur père ou leur grand-père, ce sont des gens qui ne connaissaient pas tout ce qui est christianisme. Parce que l'occultisme avait de la place. C'était comme quelque chose qui faisait partie de l'éducation comme une culture. Alors, c'est là-dedans qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de liens et les contrats qui ont été signés dans les familles. Et alors, nous, on paye le pot cassé. On se retrouve par les phénomènes réclamations. Parce que moi, même jour après jour, je reçois toujours, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai toujours des révélations qui me reviennent par rapport à mon histoire, à ce que j'ai vécu. Parce que tu as déjà vu, tu serais toute la situation comme ça, et après, tu divorces avec autant d'enfants, autant de temps que tu as mis pour ne pas dire le temps que tu as perdu avec un an, dans ce sens-là. Et tu vois, faire part à ta famille, on te dit, il y a un peu que si on peut vendre avec des balles à moi, mais il ne faut pas savoir que les bambous ne sont pas les balles. On voit que c'est l'argent. C'est-à-dire que vous avez perdu votre temps à rester là dans le mariage, à gaspiller de l'argent pour rien et tout ça. Donc, c'est ça un peu. Oui. Mais vous, votre comportement aussi, parce que ça joue beaucoup aussi, le comportement. Quelqu'un qui vous suit, une femme qui a vécu ou bien qui vit exactement la même histoire que vous, vous, la différence c'est quoi entre cette femme peut-être qui vit cette même histoire que vous avez vécue, mais qui, elle, est impolie, qui, elle, parce qu'elle ramène plus à la maison, elle est devenue le chef à la maison. Au point où, justement, l'homme, pour essayer de se faire voir aussi et de s'imposer en tant qu'homme chef de la maison normalement, commence à aussi avoir ce genre de réaction. Vous, c'était comment ? Vous étiez une femme soumise ou bien vous étiez… Voilà. C'est ça la différence un peu avec moi. Non, mais c'était fait… Moi, je peux dire, si on doit parler dans le langage courant, on va dire que c'était un peu inconscient. Mais, si on doit rentrer dans le langage sinétuel, on dira que c'était par l'aide de Dieu, dans le sens que je ne peux pas me vanter en disant que j'étais une femme soumise. Non. Mais le problème est que, moi, je tenais à mon engagement et ça ne m'arrivait pas comme ça de sortir de la tête que je sois là pour dire, j'en mène beaucoup, tu sors et tu me donnes un coup, j'appelle ta police. Non. Et pourtant, j'étais amie avec la police de mon quartier. Quand j'avais des contraventions, elle m'appelait par téléphone pour qu'on se fixe rendez-vous pour les payer. Donc, j'avais toutes les possibilités de le faire, mais jamais, jamais je réfléchis dans ce sens-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose est que je suis une servante et je suis une intercesseuse. Je me disais, c'est quoi l'image que je donne, quoi les messages que je donne étant que servante de Dieu ? Et je préférais garder silence et que je parlais à mon Dieu. Même mon pasteur n'était pas au courant de toutes ces histoires-là. Donc, vous avez préféré souffrir en silence, quoi ? Oui, mais aujourd'hui, si je raconte l'histoire, j'ai dit de souffrir en silence. Mais au moment même quand ça s'est passé, ce n'était pas comme une souffrance. Donc, je ne peux pas appeler, je n'appelais pas ça vraiment que c'était la souffrance. Mais pour moi, c'était comme si c'était un homme compliqué. J'ai épousé un homme comme ça, je l'acceptais telle couleur. Et le jour que j'avais pris l'admission de parti, j'avais dit, non, 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 il y a une goutte d'eau qui a débordé le vase et je m'en vais. Et c'était ça. Mais est-ce que les personnes qui prennent du temps justement à patienter, à patienter jusqu'à ce que l'autre change et s'il ne change jamais, au final, ce sont ces personnes qui prennent les décisions les plus lourdes ? Voilà. Mais pourtant, j'étais là pour soutenir d'autres personnes qui vivaient dans ma situation. Mais moi, je ne voyais pas ma situation. Mais maintenant, alors, si on doit faire face par rapport à ce que notre sujet d'aujourd'hui, justement, concernant cette femme qui a fait appel à nous, par rapport au fait qu'elle est tombée enceinte de l'ami, du meilleur ami même de son mari qui venait à la maison, le mari ne prêtait plus du tout attention à elle. Ils sont mariés depuis plus d'une dizaine d'années. La famille de son mari venait l'harceler quotidiennement chez elle à la maison. La maman du mari qui l'a harcelé, qui l'a maltraitée, qui l'a traité vraiment mal, simplement parce qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Et cette situation a tellement duré qu'elle se disait que je tiens à mon mariage, je vais supporter, je vais rester là. Je sais qu'un jour, Dieu peut me faire grâce, j'aurai des enfants. Mais voilà, la situation n'a fait que s'empirer. Et voilà, le meilleur ami était là. C'était le seul à pouvoir prêter attention à elle, parce que son mari même n'avait plus tellement envie d'elle, puisque quelque part aussi, les belles familles influencent un peu aussi leur fils. Quand souvent, nous sommes dans des cas de stérilité. Donc, dans leur cas à eux, le fils commençait plus à écouter aussi sa famille, écouter sa maman. Ce qui a fait que, voilà, ça a créé quand même une fissure entre elle et lui. Et le mari ne voulait plus du tout, en fait, s'occuper ni de sa femme, ni la toucher même. Bon, alors, elle a fini par tomber dans les bras de l'ami de son mari. Et voilà, aujourd'hui, elle se retrouve enceinte et elle ne sait pas quoi faire. Mais elle souligne vraiment qu'elle ne veut vraiment pas être jugée, parce qu'elle sait au plus profond de son âme que l'acte est impardonnable. Ça, ce sont ses paroles. Mais en même temps, cet enfant qu'elle a tellement attendu est là, enfin, dans son ventre, avorté ou quitté le domicile conjugal. Vous, maman Thérèse, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Vous savez, c'est pour ça que j'avais dit que cette situation est tellement complexe. Et puis, s'il faut vraiment en parler, il faut vraiment porter son prof. Parce que si tu regardes bien, par rapport à tout ce qu'il a présenté comme situation-là, le mari ne lui a jamais demandé de partir. Mais, il subissait des choses, il devait être là. Quelque part, c'est comme si tu devais être là que tu as subi, mais on ne lui a jamais demandé de partir. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il faut se mettre en tête que, si vraiment, elle est vraiment sincère, l'acte qu'elle dit, même pas elle dit, elle justifie ce qui vient de lui arriver, on met une situation comme quoi que, qu'est-ce que je peux faire ? Un côté, il y a un message comme si il veut demander de l'élève. De l'autre côté, elle sait déjà qu'est-ce qu'elle doit faire. Tout simplement, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'elle se dit déjà que, de toute façon, moi, je n'avais pas de la place pour ce mariage. Mais de l'autre côté, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et alors, je n'ai pas envie qu'on me juge. Mais, c'est comme si, je veux seulement que vous me trouvez la solution. Quelle solution donner, en fait, par rapport à cette situation ? Parce que là, nous sommes déjà... En fait, le temps est déjà terminé. Oui, le temps est déjà terminé. Donc, il faudrait conclure. Donc, pour conclure, par rapport à vous, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Moi, tout ce que je veux dire, peut-être que ça va être un peu dur pour la femme. Mais moi, je pense qu'elle doit demander, je pense d'abord qu'elle couvre les hommes de Dieu, si c'est quelqu'un qui prie. Et là, il voit son pasteur. Et son pasteur va lui donner ce qu'on appelle la sagesse. Tout simplement parce qu'il faut qu'il confesse ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, c'est un péché. Déjà, le fait de sortir de son foyer, déposer ses taxes, peu importe la circonstance, qui est l'enfant ou pas l'enfant, déposer ses taxes-là, c'est déjà... Donc, la fidélité, il a déjà commis l'adultère. Donc, il doit le confesser. Oui, mais vous savez, maman, son mari a une certaine position au pays. Donc, elle ne veut pas déjà qu'on puisse dévoiler dans quel pays elle vit. Donc, elle sait qu'elle risque la prison. C'est pour ça qu'elle dit qu'est-ce qu'elle doit faire ? Soit, il faut qu'elle quitte le pays. Parce que si elle reste là, sa liberté sera promis. Peu importe la situation, de loin ou de près, elle doit confesser parce qu'elle ne peut pas quitter aussi le prince. Quand tu divorces, tu dois donner une raison. Mais alors, même si tu n'as pas un enfant, il faut se mettre en tête. Un enfant qui est né dans l'adulteur, il ne pense pas qu'il a résolu son problème de la stérilité, mais il a créé un autre problème par rapport à cet enfant-là. Vraiment. C'est vraiment encore une autre chose d'entrée qui a ouvert dans sa vie aussi. En tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Maman Thérèse. Merci beaucoup. Allô ? Oui, merci beaucoup, je disais, parce que le temps, il est déjà écoulé pour nous. Donc, merci par rapport à votre témoignage et à votre réaction pour ces deux personnes. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr Sous-titrage ST' 501